C'est le thème de l'équilibre. La lumière pour moi c'est la vie, donc c'est toujours un jeu, c'est toujours une manipulation, c'est toujours des situations, c'est toujours une façon d'interférer avec les choses. Et cette lampe, en fait, elle est basée toujours sur deux lampes qui vont se répondre, qui vont répondre à des situations qui sont ou les mêmes, ou contrastées, ou symétriques, ou tournées vers le plafond, ou tournées vers le sol, ou tournées vers la table, ou à la verticale. Donc toutes ces manipulations appartiennent à ce jeu d'équilibre. Puisqu'on prend la lampe et on la met dans n'importe quelle position, elle reste en équilibre. L'autre lampe, qui s'appelle Objective, elle est basée aussi sur une manipulation, mais elle fonctionne sur trois sources. L'une, ça c'est une lampe de bureau essentiellement. C'est-à-dire, si on a un ordinateur, la première lampe très douce, comme ça, permet de ne pas être gênée par la lumière et de voir bien la lumière de son ordinateur. Si je la manipule en haut, je vais créer une lampe qui va venir éclairer directement le plan de travail. Et si j'appuie sur l'autre bouton, j'ai la lampe du dessus qui va s'allumer, avec laquelle je peux éclairer n'importe quel endroit de l'appartement, mais aussi si je la tourne, le plan de travail. Donc c'est toujours pareil, c'est une manipulation, mais là hyper fonctionnelle, par rapport au thème d'une lampe de bureau. Elle a été extrapolée sur une lampe plus haute, qui permet, quand on a un fauteuil, en particulier dans les chambres d'hôtel ou dans les salons, de pouvoir lire avec une lampe quand même plus la faute. La troisième lampe est une lampe purement d'ambiance. C'est une lampe paysage, en fait. Et c'est une lampe que j'ai mise au point par rapport à un hôtel qui s'appelle Renaissance à Barcelone, sur le thème du palmier. Et chaque chambre est éclairée comme ça, par une lampe qui est intégrée dans un cube, qui appartient soit au meuble, soit au sol. Et les lumières bougent comme ça. Donc on a l'impression d'être bercé par les palmes. Ici, c'est un thème un peu plus aquatique. On aura cinq ou six thèmes comme cela. Et ce sont des lampes qui se mettent pour créer l'ambiance d'un lieu, une ambiance très calme, pour faire la sieste, pour parler entre amis le soir calmement. Donc ce n'est pas une fonction éclairante, au sens fonctionnaliste du terme. C'est plus se retrouver dans un lieu serein et qualifié par la lumière et son lent mouvement.